Comme Radio-J, le 10-11, Lise Gouttman, Radio-J, Radio-J, les invités de Lise Gouttman, Radio-J. Et ce matin, nous allons parler histoire dans le studio de Radio-J, histoire avec deux invités. Il s'agit de Claudine Lévy, ancienne directrice d'école et présidente du CNPJ. Elle va tout nous expliquer. Claudine, bonjour. Et Esther Touitou, formatrice et en didactique de français et d'histoire. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi parler d'histoire ? L'histoire, c'est si important, Claudine et Esther, quand on sait que, par exemple, au moment où on a calé cette émission, on ne savait pas qu'un sondage allait sortir hier. Et ce sondage, il ne concerne pas les écoles juives, mais il concerne quand même l'histoire du judaïsme, puisqu'on nous a expliqué que 35% des jeunes français aujourd'hui ne savaient pas ce qu'était la Shoah, ne savaient pas ce qu'était l'histoire juive. C'est tout juste s'ils savaient ce qu'était un juif. Et ça m'a beaucoup fait penser à votre site, parce qu'un site, finalement, c'est accessible pour toutes et tous. Et dans ce site qui est très, très bien fait, qui est à la fois tout en réalisme, profondeur, mais aussi ludique, avec des images magnifiques, vous allez nous parler de tout ça. Ce site s'intitule « À la croisée des histoires » et « à la croisée des histoires.com » « À la croisée des histoires » en minuscule et sans accent, comme il se doit. Alors, je vais donner peut-être la parole à Claudine Lévy. Comment et pourquoi est née ce projet, Claudine ? Bonjour, bonjour Lise. Bonjour. Voilà, effectivement, nous sommes heureux de pouvoir présenter ce projet au grand public. Oui. Nous travaillons, nous sommes un centre de réflexion pédagogique. Alors, CNPJ, ça veut dire ? Centre National de Pédagogie Juive. Voilà, c'est important. Bravo. Et nous réfléchissons à tout ce qu'il est important d'améliorer dans le contexte de l'éducation juive. Ce site, vous avez raison, c'est un site d'histoire, mais c'est surtout, comme le dit le titre, un site à la croisée des histoires. Notre objectif, c'est de faire un parallèle entre l'enseignement de l'histoire générale et l'enseignement de l'histoire juive. Alors, pourquoi est-ce que vous aviez remarqué que peut-être il y avait des lacunes dans les écoles juives ? Alors, moi, j'ai... Esther, tout et tout. Alors, il y a des lacunes, pas dans les écoles juives seulement, il y a des lacunes tout court. Oui. C'est ce que je disais au début. Alors, j'ai croisé, en même temps que j'ai croisé les histoires, j'ai croisé mon histoire avec l'histoire de mes élèves. Moi, en tant qu'élève, au Maroc, je regardais de la fenêtre de ma classe l'Atlas et on me parlait des Pyrénées. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de sens. Étant élève, professeur en école juive, je dis mais quel sens j'ai à enseigner l'histoire à des élèves quand eux-mêmes se posent des questions sur leur identité. Comment croiser l'identité juive à leur identité française, car ils sont malgré tout des Français, ou en même temps ne pas en faire des enfants apatrides ? C'est important, c'est très fort ce que vous dites. C'est très important parce que moi, je ne me sentais ancrée nulle part. Comment ancrer nos élèves, soit ici, soit en Israël, mais qu'ils se sentent quelque part ancrés pour pouvoir... Et donc, partant de cette problématique-là, j'ai testé dans ma classe parce que moi, je suis une théoricienne très, très médiocre. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi, parce que toute théorie qui n'est pas mise en... Ça fait rire Claudine qui n'a pas l'air d'accord, mais moi non plus. Toute théorie qui n'est pas mise en pratique et qui ne s'est pas confrontée à la réalité n'a pas de valeur. Donc moi, je suis encore... Je suis à la retraite depuis bien longtemps, mais je suis encore sur le terrain. Et j'expérimente avec mes élèves ce que je mets en théorie. Et je vois au jour le jour que, effectivement, si je ne prends pas en compte leur identité juive, alors l'enseignement de l'histoire ne passera pas. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça que ce site s'est créé il y a combien de temps ? Alors, c'est un projet qui a bien mûri, qui a pris son temps. C'est important. Voilà. On a commencé... Le problème de faire la croisée de l'histoire juive avec l'histoire générale et de faire que nos élèves, lorsqu'ils étudient une période, ils sachent non seulement ce qui se passe en histoire générale, mais également dans le cadre de leur propre histoire, comme vient de le dire Esther. Oui. Nous a préoccupés depuis longtemps. Et il a fallu réfléchir à quels outils donner à nos enseignants pour que ça soit possible de faire ce parallèle. Et donc, il y a 3-4 ans, nous avons commencé à réfléchir à des supports. Iconographiques, avec des... Alors oui, j'ai des photos sous les yeux, on ne peut pas les montrer à l'antenne, mais c'est juste magnifique. Et surtout de bien faire visualiser aux élèves, en même temps, les événements de l'histoire générale et les événements de l'histoire juive. C'est impensable que nos enfants, quand ils étudient l'histoire, par exemple, prenons la période de la Haute Antiquité avec l'histoire d'Abraham et l'histoire, quand les enseignants de matière juive enseignent l'histoire d'Abraham, il faut que nos enfants sachent ce qui se passe également dans le monde autour de cette histoire-là, pour qu'ils arrivent, comme dit Esther, à se créer vraiment une conscience historique de ce qui se passe dans leur propre histoire. Je peux justifier l'immense utilité du travail que vous faites, parce que moi, j'ai été une enfant des années 60, et en effet, tout ça n'existait pas. Et je me souviens très très bien qu'à l'école, on nous parlait du bon roi Saint-Louis. Et un jour, j'étais avec mes parents, avec mon frère, et on a raconté ça à nos parents, ce que la maîtresse nous disait, le bon roi Saint-Louis, qui rendait la justice jusqu'au jour où mon père a explosé, en disant, mais enfin, c'était un antisémite à l'époque, les Juifs portaient la rouelle, etc. Il nous a expliqué des choses. On était vraiment, je me souviens, on était en état de sidération, et comme les enseignants avaient tout pouvoir, on avait aussi un peu de mal. Pourquoi on nous disait, pas ça à l'école ? Pourquoi on ne nous donnait qu'un versant de l'histoire ? Et nous, quand on avait des parents qui nous donnaient l'autre versant, on avait de la chance, mais ce n'était pas le cas de tous les parents. Et c'est pour ça que c'est important, ce que vous faites, parce que vous replacez à la fois l'histoire juive, mais l'histoire universelle. Et ça, sur toutes les périodes... Je m'excuse, j'interviens sur un souvenir personnel, mais ça me paraît très important. Ça appuie totalement notre projet. Et ce qu'il y a de très spécial dans ce site, c'est que les enseignants et tous ceux qui vont avoir accès à ce site vont voir sur chaque période de l'histoire, et on ne s'est pas arrêté à une période, on va de la haute antiquité jusqu'à nos jours. Et sur chaque période, il y a ce parallèle, et il y a les personnages importants de ces périodes, de l'histoire générale comme de l'histoire juive, il y a les événements importants, et tout ça en parallèle avec des supports, comme vous l'avez dit, des photos, des bibliographies de personnages. Donc vraiment, c'est un outil avec une énorme quantité d'informations qui peuvent être utilisées à tous les niveaux. Moi, je veux rajouter à ce que dit Claudine, ce qui m'a convaincue avec ce site, c'est qu'il est amendable. C'est-à-dire que l'histoire est complexe, on aura beau essayer d'être au plus juste des besoins, on n'y arrivera pas, donc on peut l'enrichir et continuer de le faire vivre continuellement. Et c'était ça l'avantage réellement de ce site, c'est qu'on pourra continuer à l'enrichir et à le corriger. Alors, il y a beaucoup d'images, de photos. Là, j'ai Léon Blum sous les yeux. C'est important, Léon Blum ? Non ? Ça vous fait rire ? Mais c'est important. Mais écoutez, à plusieurs titres, c'est important, mais je pense que ce n'est pas le seul qui est important. Non, non, bien sûr, c'est un exemple. Non, mais c'est un bon exemple sur le parallèle qu'on a fait entre l'histoire générale et l'histoire juive. Mais bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnages de l'histoire générale qui ont joué un rôle dans l'histoire juive aussi, et vice-versa. Il y a des personnages de l'histoire juive, comme Maïmonide, qui a un rôle excessivement important, ou Rachid, dans l'histoire mondiale. Oui, moi, j'enseigne dans une école juive religieuse, et effectivement, il y a des périodes qui sont plus parlantes pour nos élèves. Nos élèves sont très, très friands de tout ce qui concerne l'Antiquité, parce qu'on les renvoie à ce lien entre l'histoire générale et l'histoire juive, et qu'ils peuvent... Je vois qu'ils peuvent utiliser les études qu'ils ont juives pour enrichir l'étude historique. Alors, vous commencez de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Combien de chapitres ? En passant par la Renaissance, en passant par la... Combien de chapitres ? Il y a sept périodes. Oui. Voilà, il y a sept périodes, deux sur l'Antiquité, deux sur le Moyen-Âge, la Renaissance et... On a une pour la Renaissance, après on a dit les temps modernes, et l'époque contemporaine. Et l'époque contemporaine. Alors, justement, on a dit qu'il y avait beaucoup d'images, beaucoup de photos, et vous avez mis dans ce site la fonction Zoom. Alors ça, c'est important, expliquez-nous. Bravo. Vraiment, vous l'avez bien visualisé, vous avez bien pris connaissance du site. Alors, la fonction Zoom, c'est donner la possibilité à un enseignant qui veut s'arrêter sur un événement de l'histoire générale ou de l'histoire juive, dans une période, voilà. Voir un détail, même. Voir un détail. Ce n'est pas des détails, mais c'est des... Sur l'image, je parle. L'image, et même sur le cours, même sur le cours, qui parle de tel ou tel événement, s'il veut s'arrêter de manière plus profonde, approfondir la chose avec ses élèves, il vaut mieux qu'il puisse voir en grand tous les éléments qui sont donnés sur cet événement. Donc, il a la possibilité que ce bloc-là qu'il a visualisé et sur lequel il a des contenus qu'il veut transmettre, de pouvoir zoomer et le montrer en grand à ses élèves. Il peut tout montrer, tout est en zoomage possible. Bien sûr. Et tous les blocs, que ce soit des blocs du cours ou que ce soit des blocs de... d'autres ressources, de blocs d'images ou des blocs sur les personnages, chaque bloc, il peut s'arrêter dessus et le projeter en zoom à ses élèves en ne montrant que cet élément. Ou alors, ce qui est encore plus intéressant d'après nous, c'est qu'il peut montrer bien ce parallèle, puisque les blocs de l'histoire générale sont... 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 sont face... font face, pardon... font face aux blocs de l'histoire juive et vice-versa. Alors, est-ce que vous avez eu besoin de former les professeurs d'histoire ? Où est-ce qu'on leur propose ? Alors, c'est la prochaine étape. Oui. Ah, super. La prochaine étape, c'est de maintenant qu'on a officialisé le site, qu'on l'a ouvert aux directeurs, les directeurs vont voir quels enseignants peuvent en profiter dans leur classe et nous sommes prêts, évidemment, Mais est-ce que le site est ouvert au grand public ? Le site est ouvert aux enseignants, aux directeurs, à tous les pédagogues et évidemment, à tous les... Toutes les personnes intéressées par... Les férus intéressés à l'histoire, et bien... Parce que... Et on a eu des retours, déjà, de personnes... Alors, justement... qui ne sont pas enseignants et qui sont passionnées par la manière dont les choses sont présentées dans le site. Alors, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, tous les enfants juifs ne sont pas en école juive et que ça peut être très utile aussi dans les familles, pour les parents, de visionner certaines périodes en disant, tu vois, regarde, en disant aux enfants, voilà, on t'apprend ça, mais en même temps, nous, dans notre histoire, également, dans notre histoire juive, faire un parallèle, c'est très important. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde et il suffit de nous demander de se tourner vers nous et de nous demander l'accès au site et ce qu'on donnera avec grand plaisir pour que ça enrichisse le quotidien de toute famille juive, de toute école juive, de tout enseignant juif. Alors, je le rappelle, donc, l'adresse du site, c'est à la croisée des histoires .com en un seul mot, à la croisée des histoires. Quel est le chapitre qui a peut-être été le plus compliqué à faire pour vous ? Je laisse la place à essai. Alors, pour moi, parce que... Vous vous êtes mis à combien d'abord pour le faire ? Toutes seules ? À trois. À trois. Ah oui, bravo. Qui est la troisième personne ? Monsieur Yerkeskel Lévy, professeur d'histoire juive et d'histoire générale. D'accord, qu'on salue, bien sûr. Je dois par honnêteté rappeler que j'avais commencé ce projet sur la période la plus difficile qui est la période de l'Antiquité pour moi, parce que moi, j'ai fait des études d'histoire, mais ce n'était pas la période que j'ai le plus étudiée avec Yafaz ou Guy Bagère. Et donc, c'est la période pour moi qui a été la plus difficile parce que ce n'est pas celle que j'avais beaucoup étudiée en fac. D'accord. Et or, il s'avère que c'est celle qui passionne les enfants. Ah oui, en effet, vraiment. Bizarrement, oui. Mais on sait à quoi c'est dû, c'est quoi, cette passion, en fait, pour l'Antiquité ? Il s'avère que c'est la période qu'ils rencontrent le plus en Kodèche. Bien sûr, c'est évident. ils comprennent tout d'un coup qu'il y a un lien. Vous savez, j'aime bien raconter cette histoire, j'ai eu une collègue qui disait quand on parle de judaïsme aux enfants, ils pensent que ces contes et légendes du Moyen-Orient. Oui. parce qu'on leur ancre pas les événements dans le temps et dans l'espace et que ce travail que nous faisons, ça permet de donner un sens réel, du réalisme à ce qui leur est donné en Kodèche. Claudie Lévy, vous êtes d'accord avec ce que dit Esther ? Oui, tout à fait, 100% d'accord, mais je veux dire, moi personnellement, je ne suis pas historienne, je suis ancienne directrice d'école, mais on n'est pas spécialisé dans toutes les matières et je n'étais loin d'être spécialiste en histoire. Et vous avez senti le besoin en tous les cas. j'ai senti le besoin parce que pour moi c'était impensable ce décalage qu'il y avait entre l'enseignement de l'histoire vive et l'histoire générale que des enfants étudient l'Antiquité par exemple en CE2 en CE2 en histoire générale et ils étudieront en même temps Rachid qui est d'une période complètement différente et qui n'a aucun rapport avec l'Antiquité. Donc il faut absolument faire une mise, une cohérence historique, créer une cohérence historique chez les enfants et essayer que ce qu'on raconte en histoire juive soit sur les périodes identiques de ce qu'ils étudiaient en histoire générale. Moi personnellement, comme vous me demandez quelle période, j'ai vraiment apprécié le travail sur chaque période parce que c'est tellement enrichissant d'abord de se replonger dans les événements et surtout de voir qu'il y a des liens profonds entre l'histoire juive et l'histoire générale et que l'histoire juive s'intègre totalement dans l'histoire générale, qu'on en fait partie intégralement et qu'on ne peut pas faire l'impasse dans aucune des périodes on ne peut faire l'impasse sur la place des juifs dans l'histoire. Oui, moi je voudrais ajouter quelque chose qui m'a semblé important c'est que dans le cadre de notre enseignement on a l'acquisition de la citoyenneté française par les juifs au moment des liens. Mais oui, c'est important, bien sûr. Et ça c'est une période qu'il faut absolument enseigner à nos élèves pour qu'ils se sentent vraiment partie prenante de la société dans laquelle ils vivent et qu'ils se sentent participer et appartenir à cette société. Est-ce que vous avez vu en utilisant tous ces outils une évolution dans la compréhension des élèves ? Personnellement, oui, je peux le dire parce que moi je le vis quotidiennement avec mes élèves. Alors oui, je pense qu'il y a réellement un travail à faire et s'il nous restait un travail à faire Claudine et moi c'est convaincre les directeurs et les enseignants de l'importance d'enseigner de cette manière l'histoire. Mais vous pensez, enfin moi ça me paraît tellement évident, vous allez avoir des freins ? Non, il n'y aura pas de freins, je voudrais préciser quelque chose qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on a commencé ce travail grâce au campus du Fonds Social Juif Unifié qui nous a donné un créneau horaire pour pouvoir former les futurs enseignants, ceux qui préparent le concours en première année et en deuxième année pour les former déjà avant même qu'ils soient en charge de classe sur cette problématique de la croisée des histoires et la réaction de ces étudiants. Donc des enseignants juifs ou pas juifs ? Juifs, juifs, au campus, c'est une formation des futurs professeurs des écoles qui est organisée par l'institut André Neher, André et Rina Neher et qui a mis dans le programme de formation cet impératif de former les futurs enseignants à la croisée des histoires. Et une dernière question, est-ce que vous avez comme objectif de présenter un peu justement les professeurs de l'éducation nationale, les professeurs non juifs ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé ? Honnêtement, je n'en sens pas la carrure. Non ? Non, non, non. D'accord. Je veux bien les familiariser au concept, oui, mais faire une formation, oui, leur présenter le site sûrement. Oui, voilà. Faire une présentation du site. Oui, oui. Mais seulement, vous savez, moi je suis quelqu'un qui... Je ne suis jamais contente de ce que je fais, donc pour moi c'est jamais suffisant. Moi je suis très contente de vous avoir dans le studio de Radio-G et j'espère bien que vous reviendrez. Avec plaisir, Lise, vraiment, c'est un plaisir et on espère vraiment que ce travail apportera l'enrichissement nécessaire et aura le succès qu'il mérite. Voilà. Alors, à la croisée des histoires, point, comme merci beaucoup Claudine Lévy, Esther Touitou et on termine avec Adama et les Kham Dalibi. Vous savez, ils vont être sur la scène de l'espace Rachid. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Radio-G Vous écoutez Radio-G à Paris sur 94.8